Salut ça va vous ? Aujourd'hui je vous propose de faire connaissance avec ma meilleure amie, Jack ! Vous allez voir elle est très sympa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swing So, je suis couturier tailleur dans la campagne Girondines. Pour ceux qui me connaissent, vous avez eu l'occasion de faire connaissance aussi avec ma super copine, ma piqueuse plate industrielle. Je l'ai depuis presque deux ans et elle marche du tonnerre. J'ai souvent des questions sur elle dans les commentaires donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu son anatomie et deux trois choses sur son fonctionnement, au cas où vous auriez envie d'en acquérir une ou si vous passez votre CAP en candidat libre. Alors déjà, la piqueuse plate c'est quoi ? La piqueuse plate c'est une machine de type industrielle donc avant tout destinée aux usines ou aux personnes qui font de la production en série. Sa conception elle est prévue pour qu'elle dure dans le temps évidemment, qu'elle bosse non-stop toute la journée donc elle est montée sur un bain d'huile qui lui permet justement de ne pas avoir de surchauffe. Alors là il y a le réservoir à huile et donc qui dit réservoir d'huile dit niveau d'huile à vérifier de temps en temps. Là je suis bon, je suis entre le high et le low et vidange à faire à peu près tous les ans. Et par contre c'est lourd ! Ouf ! Et si on n'est pas dans l'industrie mais qu'on est comme moi un couturier acharné qui coud souvent et beaucoup et qui a de la place pour la poser, ben ce sera aussi votre meilleure amie. Ses gros atouts c'est qu'évidemment elle est bien moins bruyante qu'une machine à coudre dite domestique, qu'elle est bien plus résistante vu qu'elle est toute en métal, elle n'est pas du tout capricieuse même si on n'a pas exactement le bon fil ou la bonne aiguille, donc elle est super fiable. Par contre, elle est hyper lourde, indéplaçable, hyper encombrante parce qu'elle est montée sur une table et elle ne fait qu'un seul point, le point droit. Mais elle le fait très bien. Ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer complètement une machine domestique par une machine industrielle. Moi j'ai gardé ma domestique pour certains points comme les boutonnières ou le point zigzag par exemple. Alors moi mon modèle c'est la machine Jack A4, c'est une machine à simple entraînement, il existe des machines simple entraînement et double entraînement et ce modèle spécifiquement est destiné aux tissus moyens. Ce que je voulais c'était une machine très polyvalente, enfin autant que peut être une machine industrielle. Elle peut coûtre des tissus épais, elle peut s'attaquer à du cuir, mais bon à la marge, je ne vais pas lui faire passer toute la journée sur des grosses épaisseurs. Mais elle peut aussi être délicate avec la soie, la viscose, elle se débrouille très bien aussi. Donc même encore si ce n'est pas sa destination première, elle peut faire à la fois des tissus fins, des tissus moyens, des tissus épais, c'est tout ce que je voulais. Honnêtement je l'ai choisi principalement pour une question de budget, c'est une des moins chères du marché, Jack c'est une marque chinoise et en même temps toutes les piqueuses plates sont fabriquées en Asie ou presque, comme les machines domestiques d'ailleurs. Mais la mienne elle est officiellement de nationalité chinoise. Franchement je l'aime beaucoup, mais je le trouve un vrai gros défaut, c'est sa notice, qui est écrite tout petite, vraiment minuscule, en anglais. Et cet anglais c'est de la traduction approximative du chinois. Autant dire qu'il a fallu que je me débrouille un peu toute seule pour la prise en main au départ, mais j'ai fini par comprendre ces boutons qui ne sont pas si compliqués. Et il y a un truc que j'adore, c'est comme elle m'accueille quand je l'allume. Ça fait deux ans que je me dis que je vais enlever cette voix, puis finalement je trouve que ça met de bonne humeur, quelqu'un qui vous souhaite un joyeux travail quand vous arrivez. Si de votre côté vous avez un autre modèle de piqueuse plate, n'hésitez pas à partager dans les commentaires le modèle que vous avez choisi, pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi vous l'aimez. Ça pourra peut-être aider celles et ceux qui se posent la question, qui me demandent souvent des conseils. Moi je collais celle-là et c'est à peu près tout. Pour la petite histoire, moi je suis tombée amoureuse des piqueuse plate en passant mon premier CAP. Et c'est d'ailleurs en passant mon premier CAP, le jour du premier CAP, que j'ai testé pour la première fois une piqueuse plate. Juste pour vous dire que c'est une machine qui a l'air compliquée, mais qui est bien bien plus simple qu'on pourrait penser. Et même parfois plus simple que la machine à coudre domestique que vous avez chez vous, qui parfois est quand même un petit peu capricieuse. Ça c'est la petite aparté pour rassurer celles et ceux d'entre vous qui vont passer les épreuves du CAP en juin prochain. Allez, on se fait la visite guidée ? On va commencer par le dessous. Alors déjà, moi je l'ai posé, vous voyez, sur cette petite chose noire, cette petite mousse noire. C'est le genre de chose qu'on met sous les machines à laver, qui va permettre d'être un peu anti-vibration. J'en avais pas forcément besoin au départ, mais comme moi je suis sur un plancher et qu'on filme ce qui se passe sur cette machine, ça avait tendance à faire trembler les caméras. Pas très cool pour vous. Sur les piqueuses plates, sous la table, il y a en général deux choses qui vous intéressent, ou une seule. Moi il n'y en a qu'une seule. Il y a la pédale et la genouillère. Alors, moi la pédale va servir de genouillère. Pour la petite histoire, je me suis ridiculisée complètement quand j'ai reçu la machine, parce que j'ai paniqué, parce que je ne trouvais pas de genouillère. Toutes les machines industrielles que j'avais essayées avant, avaient une genouillère. Et donc j'ai appelé le fournisseur en lui disant, vous avez oublié de m'envoyer la genouillère. Et là il m'a expliqué, non non, c'est votre pédale qui va faire tout le travail. Ah bon ! Le premier rôle de la pédale, c'est de contrôler la vitesse, évidemment, comme sur les machines domestiques. Donc plus j'appuie doucement, moi elle avance vite. Et plus j'appuie vite, moi elle avance doucement. Enfin, plus elle avance vite. Il faut savoir quand même que la piqueuse plate, elle peut aller jusqu'à 5000 points minutes, ce qui est quand même des potes. Le deuxième rôle de la pédale pour ma Jack et pour pas mal de machines, ça va être de relever le pied presseur. Donc un petit coup de talon léger va permettre de relever le pied presseur. C'est ce que fait la genouillère normalement, qui se trouve donc au genou droit, et qui en poussant le genou va permettre de voir relever le pied presseur. Moi c'est un petit coup de talon léger. Et enfin, l'autre fonction de votre pédale, ça va être là pour tout le monde, que ce soit la Jack, que ce soit les autres machines, ça va être que quand vous avez fini votre couture, l'aiguille elle est plantée, et qu'en fait, en donnant un fort coup de talon, vous allez déplanter l'aiguille. Donc effectivement, cette double ou triple fonction de la pédale, ça va être quelque chose à laquelle vous allez devoir vous habituer. Mais franchement, vous savez, c'est un peu comme quand on change de voiture. Au départ, on se demande pour l'accélération, on cale un coup ou deux, puis on comprend vite comment ça fonctionne, et puis après, ça roule ! Alors on revient maintenant à la machine elle-même. Le barbu nous a mis une petite caméra ici, pour que vous voyez bien le tableau de bord. Oui, je suis sur un petit peu de l'analogie voiture aujourd'hui, la pédale d'accélération, le tableau de bord. Mais effectivement, vous allez retrouver sur ce tableau de bord, les mêmes éléments que vous allez retrouver sur une machine à coudre domestique. Par exemple, vous allez avoir la manette de marche arrière, tout bêtement, je n'appuie pas, ça avance, j'appuie dessus, ça recule. Voilà. À côté, vous allez le réglage des points. Alors, le réglage des points, c'est pareil, moi il y a un petit cran de sûreté, donc je vais vers les plus grands points, ça va jusqu'à 5 mm sur celle-là, c'est 5 ou 6 selon les indices, et puis je vais jusqu'à 0 de l'autre côté, ou presque 0,5, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je peux régler mon point. Et puis, sur la partie électronique, je vais avoir des choses de réglage, de programmation, entre guillemets, comme le coupe-fil. Voilà, je vais avoir le pied presseur relevé ou baissé, des points d'arrêt automatique, etc. Donc ça, on apprend à s'en servir, mais franchement, moi je me sers essentiellement de l'option coupe-fil ou pas coupe-fil, selon ce que je suis en train de coudre. Voilà. C'est très simple, finalement, à ce niveau-là. Alors, la table elle-même, on a l'aiguille, forcément, avec son pied de biche. On a le pied, là, c'est le pied de base, avec son protège-doigt. On a ensuite une table de... la table à aiguille qui... la table... la plaque à aiguille, qui, pour le coup, alors selon les machines, elle va être soit en centimètres, soit en inch, soit les deux. Moi, elle n'est que en inch, mais franchement, on s'y habitue. Je vais trouver mes petits repères, je vais vous montrer d'ailleurs lesquels. Si, au cas où vous passez votre CAP, ça pourrait être bon pour vous aussi de le savoir. Mais franchement, maintenant, j'ai pris l'habitude. Donc, avec le pied classique, si je me mets en ligne, vraiment sur le bord du pied, et que je couds, je vais obtenir une marge de 5 mm. Si je valide sur la première ligne ici, j'aurai 75 mm. Et si, enfin, je me mets sur le deuxième repère, je suis à 1,5. Là, c'est bon, c'est facile. Le seul casse-pied, c'est le centimètre lui-même, justement. Donc, en fait, quand je veux être vraiment précise, soit j'utilise mon guide fil, je sais où le placer, en fait, maintenant, juste après le 1 du 1,4, parce que je l'ai repéré sur ma machine, sinon on mesure avec une petite réglée, ou alors, évidemment, le washi tape. Et le dernier petit réglage qui est pas mal à repérer, c'est que si vous vous alignez sur l'intérieur du bord du pied, et que vous cousez, vous allez avoir la parfaite apicure nervure à 2 mm. En ce qui concerne les pieds presseurs, c'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul point sur cette machine qu'il n'y a pas plusieurs options de pieds presseurs. Ils sont super faciles à plan à changer, mais il faut un gros tournevis. Et évidemment, il y a plein de sortes de pieds différents. Alors, moi, j'en ai beaucoup, beaucoup. Je me sers essentiellement de ceci. Alors, j'ai quoi ? J'ai, par exemple, évidemment, les pieds pour fermeture éclair. Ils sont un petit peu différents du pied de la machine domestique. Il y a le pied gauche et le pied droit, en fonction de où est-ce qu'on se place par rapport à l'aiguille. Il va y avoir les pieds à roulotter, qui roulotent, donc qui ont la forme roulotée. Ils sont plus ou moins larges. J'en ai plein de sortes de différents. J'utilise principalement celui-ci. On va avoir des pieds comme ceux-ci, plus ou moins articulés, qui servent à faire des surpiqures, par exemple pour coudre une surpiqure sur une poche de jean, avec des épaisseurs différentes. Donc, ça les gère très bien. Des pieds droits d'épaisseur variée, de largeur variée, en fonction de ce que l'on veut travailler. Et puis, évidemment, des pieds téflons, quand vous allez travailler sur du simili ou des manichaires qui accrochent un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a aussi, ça par exemple, c'est un pied à passepoil. Donc, c'est un pied pour poser du passepoil. Il existe des pieds à fermeture éclair invisibles. Je n'en ai pas. Cela me suffit largement pour le faire. Enfin bref, il y a tout un panel. Il faut quand même savoir qu'il n'arrive en général pas avec votre machine. Moi, il n'y avait que celui-ci. J'ai dû commander les autres. Ça se trouve facilement en ligne. Au niveau des prix, il y en a de plus ou moins cher. Alors, sur certains magasins en ligne, vous allez trouver à l'unité exactement les pieds qui vous intéressent. Ou alors, vous allez acheter un gros paquet de pieds sur des sites un peu moins chers avec les pieds qu'il vous faut et puis tout un tas de pieds dont vous ne savez pas trop quoi faire. Bon, place maintenant à l'enfilage. C'est le truc qui fait peur, je sais. Alors que non, je vous assure. C'est un peu plus long que la machine domestique. Il y a plus d'endroits où il faut passer. Mais une fois qu'on a le chemin en tête, c'est très très simple. Bon, déjà, on part du porte-bobines, évidemment. On peut avoir des bobines classiques ou des bobines à surjeteuse parce que, bon, avec la piqueuse plate, il y a un gros débit. Donc, elle supporte très bien et c'est très rentable d'utiliser des bobines, des cônes, quoi. Donc, ensuite, on est passé tout en haut. On a pris de la hauteur. Et là, on va pouvoir commencer son enfilage. Normalement, la machine doit être éteinte. Là, je ne le fais pas parce que sinon, avec l'éclairage, je vais moins pouvoir vous montrer le chemin. Donc, j'ai bien fait attention de ne pas avoir mes pieds sur la pédale. Je fais un peu propre. Voilà. Et on va faire, en fait, c'est simple. La règle, c'est que c'est de droite à gauche et que je passe par tous les disques interstices, crochets que je trouve en chemin. Donc, de droite à gauche. Je reviens sur mes pas de droite à gauche. Donc là, il y en a trois sur le dessus. Ici, même schéma. Cette fois-ci, il n'y en a que deux. Le premier disque de tension. Encore un petit trou. Crochet. Deuxième disque de tension. Je reviens sur mes pas. Et là, j'ai un petit ressort. Voyez. Hop. Et je vais passer sous... Tirer un peu sur ce ressort. Et je passe derrière, sous ce crochet. Hop. J'ai deux crochets maintenant. Là. Un dernier disque de... Enfin, un disque... Je ne sais pas. Une pince de tension, je suppose. Et enfin, un dernier petit crochet. Il me reste un trou. Avant de m'attaquer à l'aiguille. Et l'aiguille, pour le coup, elle s'enfile de gauche à droite. Et il faut bien viser. Bon, comme d'habitude, avec les aiguilles. Et voilà. Enfin, et voilà. Vous le savez, il y a deux fils. Il y a le fil de bobine et le fil de canette. Alors, pour ce qui est de la canette, on a de la chance. On a, sur les machines industrielles, un deuxième porte-cône ou porte-fil. Et donc, on va pouvoir se servir de celui-là pour bobiner des canettes pendant que l'on coud. Donc, là aussi, le principe va être simple. On va commencer en haut, comme pour la première. Et ensuite, on a ici, on va dire, le chemin spécial canette. Où, encore une fois, on va suivre, eh bien, les petits trous. Donc, le premier se trouve derrière, ici. Ensuite, j'ai un disque de tension. Hop. J'ai un deuxième espace. Voilà. Et là, ça y est, j'ai presque fini déjà mon chemin. Je n'ai plus qu'à poser ma canette sur sa base. à tourner un petit peu... Est-ce qu'il est bien passé ? Non, il n'était pas passé dans le disque. À tourner un petit peu, voilà, mes premiers fils et à bloquer avec le taquet. C'est un taquet automatique qui, une fois que la canette sera bobinée, va s'ouvrir tout seul et ce sera fini. Donc, je le bloque. Et ensuite, pendant que je couds, la canette se fait tout seul. Alors, évidemment, je peux faire une canette d'avance. Il suffit que je n'ai pas de fil ici, du tout, parce que sinon, ça s'embrouille. Et là, je me fais vite, vite, vite fait une canette en appuyant très, très vite. Et voilà. Et quand c'est fini, ça se défait tout seul. Et une fois que votre canette est bobinée, il va falloir aller la placer au bon endroit, dans le porte-canette. Et pour ça, on va passer par une petite cachette. Elle est là-dessous, en fait, la canette. Donc, en passant dans l'interstice qui est sous la table, on va pouvoir ouvrir la petite cachette, coucou, et attraper le porte-canette, qui est ici. Maintenant, je vais pouvoir insérer la bobine. Et la bobine, elle ne se met pas n'importe comment. On va la mettre de façon à ce que le fil se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on la positionne et il y a un petit insertis ici. Et hop, voilà, le fil est coincé. Enfin, coincé. Elle est prête. D'ailleurs, vous avez ici une petite vis. Alors, je ne sais pas si on la verra bien à l'écran, qui sert à régler la tension de la canette. On vise plus ou moins pour que le fil de canette soit plus ou moins tendu. En général, on ne les touche pas, mais ça peut parfois servir si le fil est très gros, par exemple. Donc, je le mets, je retourne dans ma cachette et je vais donc le réinsérer à sa place. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à faire comme sur la machine traditionnelle, dans la machine domestique. Hop ! Un petit coup. Voilà. Un petit coup de tour de manivelle pour aller chercher le fil. Et voilà. On est prêt à coudre. Allez, je vais finir la visite avec quelques conseils pour tous mes camarades qui vont plancher cette année sur leur 16 heures d'épreuve de CAP. Mon premier conseil, mon premier rappel, en fait, c'est que la tenue vestimentaire de l'opérateur de piqueuse plate, elle doit être précise. Donc, moi, je ne suis pas du tout réglementaire. Pas de bijoux, surtout pas sur les mains. Les cheveux attachés. Pas non plus de vêtements avec des franges, des machins, des bidules. Et des chaussures plates. Le conseil numéro 2, c'est évidemment d'éteindre la machine à chaque fois que l'on doit se lever, changer d'aiguille, tripoter, etc. Ici, si vous devez vraiment, à un moment donné, entrer dans la zone délimitée par le protège-doigts, vous utilisez un poinçon plutôt que vos petites mimines. Si vous n'avez pas de piqueuse plate sous la main pour vous entraîner à l'avance, n'hésitez pas, une fois que vous avez découpé vos pièces, à récupérer le tissu, des chutes, et à aller passer 15 minutes d'intimité, de découverte de la machine. Vous allez tester vos marges, vous allez tester la vitesse de la pédale, etc. Comme ça, ça va vous rassurer. Et ensuite, vous allez pouvoir vous concentrer sur la couture. Une autre machine à laquelle vous allez avoir affaire pendant que vous passez votre CAP, ça va être la surjeteuse industrielle. Vous n'avez pas besoin de savoir la régler. En général, de toute façon, ils n'ont pas envie que vous la tripotiez. Elles sont déjà réglées avant votre arrivée. Elles marchent super bien. Elles sont super faciles à gérer. Franchement, c'est encore plus simple que la piqueuse plate. Et puis, il me semble que j'ai oublié un truc. Ah oui, amusez-vous ! Moi, franchement, je me suis éclatée sur les deux épreuves. Salle de CAP vêtements flous, salle de CAP tailleur. Je me suis vraiment éclatée, amusée. C'est des super bons souvenirs. Donc, amusez-vous ! Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire ce genre de choses. Bon, sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous le souhaiter des joyeuses cousettes, quelle que soit la machine que vous utilisez. À vous remercier de votre fidélité et à vous dire à bientôt ! Sous-titrage ST' 501